– Un grand merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de « Questions sans détour ». On reçoit aujourd'hui un politologue, un maître de conférence, un avocat également. On va passer en revue les principaux sujets de cette fin d'année. Fin d'année assez houleuse, tiens, sur le plan social, mais également sur le plan politique. On reçoit aujourd'hui Pierre-Yves Chico. Bonjour Pierre-Yves Chico. – Bonjour Christophe Langlois. – Alors on va commencer, tiens, on en parlait hier avec Eddy Ségur sur ce même plateau de la mobilisation lycéenne. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ça s'est un peu calmé en ce début de semaine. Ça veut dire quoi ? Ça s'est étouffé, là, ça y est ? – Alors, la première chose, c'est dire que depuis quelques années, on sait qu'il y a une organisation lycéenne qui est assez proche de partis politiques, en particulier La Fidèle, et qui va profiter de certaines réformes qui sont à l'ordre du jour pour faire savoir son mécontentement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on vit dans un monde extrêmement troublé et la sérénité qu'avaient des adultes d'il y a 20, 30 ans, ce n'est plus la même sérénité qu'on les jeunes aujourd'hui. Donc, ils manifestent une forme d'inquiétude, une forme de désarroi face à leur avenir. Et c'est vrai que pour répondre de manière effective à votre question, que compte tenu de la période qui s'annonce, des vacances scolaires, on peut imaginer un soufflement du mouvement, mais probablement avec une reprise à la rentrée, si des réponses ne sont pas apportées. – Oui, on avait l'impression, on a regardé beaucoup de vidéos qui ont circulé, c'est ce qui est nouveau dans les mobilisations aujourd'hui, qu'il y avait une part d'exutoire et également une part de première fois, c'était la première grève, on va dire. – Oui, tout à fait, j'ai été extrêmement surpris de voir quelle est la forme de la protestation des lycéens aujourd'hui, où il y a un aspect festif qui est extrêmement fort, où il y a une dimension de la violence qui est au rendez-vous, parce qu'on est dans un monde violent sans vouloir justifier quoi que ce soit, et avec une absence totale d'idéologie, parce que le monde depuis 1989 fait l'écoulement du mur de Berlin et quelque peu débarrassé en tout cas d'une dualité idéologique pour laisser la place au libéralisme économique. Et là aussi, cette absence de contradiction, cette absence de choc entre les idées permet à d'autres formes d'expression de voir le jour, en particulier ce qu'on a vu devant les lycées qui était, il faut bien le dire, assez malheureux. – Avec des syndicats qui ont manifesté leur soutien par voie de communiquer, sans plus en fait, sans aller plus loin dans la démarche. – Oui, parce que je pense que c'est un réflexe qui est normal, parce que les protestataires d'aujourd'hui seront certainement les syndicalistes de demain. Et puis comment ne pas, pour des syndicalistes, prendre le relais de la parole d'étudiants et de lycéens qui manifestent dans la mesure où ce qui est recherché, c'est la défense des intérêts matériels et moraux de ceux qui sont des salariés en gestation, et c'est bien le cas des lycéens et des étudiants d'aujourd'hui. – Alors on a déjà parlé beaucoup depuis ce 17 novembre et la mobilisation des Gilets jaunes, ça n'a pas pris, on peut le dire, ça y est, en Guadeloupe, un mois après, mais avec un mois de recul, comment on peut l'expliquer ? De manière plus définitive cette fois-ci ? – Parce qu'en fait, les problèmes qui sont posés aujourd'hui à la société française de l'Hexagone, ce sont exactement les mêmes revendications qui ont été posées… – C'est ce que vous disiez au début du conflit. – Absolument, en 2009, où on mettait en avant la chéanté de la vie. Et si les Français de l'Hexagone réagissent aujourd'hui, ça veut dire qu'entre 2009 et 2018, les Guadeloupéens ont fait œuvre de résilience, ont fait œuvre de résistance, et en particulier la question de la chéanté de la vie concernant l'alimentation. – Je ne dis pas que ce n'est plus à l'ordre du jour, mais il y a des solutions autres qui sont proposées, en particulier le fait que les Guadeloupéens reviennent à un mode de consommé qui leur appartient, et qui appartient à ce que nous avons toujours connu à l'époque, et on sait qu'une pâte de poyo, des pâtes de bananes jaunes coûtent beaucoup moins cher que même un paquet de pâtes de bonne qualité. Et donc ce phénomène de résilience peut expliquer, pas simplement sur la stratégie alimentaire, peut expliquer que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas pris en Guadeloupe. – Et comment on explique le silence, on va le dire, silence un peu assourdissant de la classe politique dans son ensemble à ce sujet ? – En Guadeloupe ? – Oui. – En Guadeloupe parce qu'on va considérer qu'il faut établir une dichotomie entre la société hexagonale et la société, en Guadeloupe, et puis compte tenu du fait qu'en Guadeloupe il y a un ressenti latent vis-à-vis des autorités, et singulièrement des autorités locales, sur la question en particulier de l'eau, je ne suis pas du tout sûr qu'il serait de bonne alloi pour un responsable politique, encore plus pour ceux qui soutiennent le gouvernement, de prendre la parole pour qui pour apporter un soutien, qui pour fustiger, je pense que dans le cas d'Espèce, le silence est dehors. – Oui, le silence est dehors, il y a en tout cas un sujet qui fait la une de l'actualité, c'est celui de la SEMSAMAR, depuis plusieurs semaines maintenant, ça se renforce. En ce moment même, il y a un enjeu politique très fort derrière. – Oui, parce que c'est une société qui est tout d'abord sur le plan juridique, une société d'économie mixte, c'est-à-dire que nous avons des collectivités territoriales en Guadeloupe qui ont des intérêts financiers immédiats dans cette société, deuxièmement parce que c'est un opérateur économique, mais aussi un opérateur d'aménagement du territoire de la Guadeloupe qui joue un rôle extra important, sinon essentiel, et puis le troisième élément, c'est qu'à la tête de cette société florissante, il y a une Guadeloupéenne qui est très connue et qui a un réseau d'amitié, un réseau politique qui le soutient et ce qui explique que la transition qui est en train de s'opérer à la SEMSAMAR ne s'opère pas dans le silence. – C'est normal qu'il y ait un recentrage sur Saint-Martin ? – Alors, on peut comprendre que… – Il y a une logique, on va dire. – Oui, il y a une logique qui est historique et il y a une logique qu'il faut aussi imaginer en termes de prospective. Saint-Martin a décidé, il y a quelques années, c'est la loi organique de 2007, de ne plus être une commune et un canton de la Guadeloupe. Et derrière cette revendication de ne plus être une commune, un canton, une dépendance de la Guadeloupe, il y a une mise en avant d'une identité territoriale. Et quand on parle d'identité territoriale, ce n'est pas simplement une identité territoriale portée par la prévalence de l'expression anglaise sur l'expression française, mais c'est aussi des gens qui sont là-bas, qui ont une vision économique, qui ont entamé une politique de coopération régionale assez accélérée avec la partie hollandaise de Saint-Martin. Et en termes de prospective, on peut imaginer qu'un opérateur économique aussi important puisse jouer un rôle essentiel et que les Saint-Martinois fassent prévaloir leurs intérêts de leur territoire qui est détaché aujourd'hui de la Guadeloupe. En tout cas d'un point de vue local, même si du point de vue des autorités déconcentrées, on sait qu'il y a beaucoup d'autorités déconcentrées qui continuent encore d'avoir une influence administrative sous Saint-Martin en partant de la Guadeloupe. – En tout cas, il y a une belle union de la classe politique locale guadeloupéenne sur ce sujet pour défendre l'actuelle directrice générale. – Oui, tout à fait, et ce n'est pas surprenant au regard des trois considérations que je viens d'énoncer, la participation publique locale, le fait que ce soit un opérateur essentiel, et puis troisièmement, qu'il s'agit d'une guadeloupéenne et qui n'est pas une pas guadeloupéenne puisqu'elle a du tempérament et elle a démontré ce qu'elle sait faire. – On est à mi-mandat pour Harry Chalus, là ça y est. Quel bilan on peut tirer de ces trois premières années ? Et surtout, aujourd'hui, quels sont les écueils qui arrivent pour lui ? – Alors, le bilan, je ne sais pas si c'est à moi d'en faire le bilan, mais bon… – Je vais lui poser la question. – Oui, bien sûr, donc ce qu'on sait, c'est que la collectivité régionale est devenue une collectivité, au regard de la loi du 7 août 2015, loi noterait une collectivité extrêmement importante, avec des compétences extrêmement importantes, donc à mi-mandat, il faut assumer ces nouvelles compétences, cette nouvelle régionalisation, avec une nouvelle donne qui est lancée où il y a un partage de compétences qui est de plus en plus fort entre l'État et les régions, avec une politique de co-construction, notamment avec la CTAP, la conférence sur l'action territoriale, la conférence… – Territoriale d'action publique. – Voilà, merci Christophe. – Et qui permet de démontrer en quoi, ce qui est quand même une révolution dans l'administration de la France, il y a une co-construction sur le territoire local entre l'État et la région. Il faut prendre le temps pour ces élus régionaux de digérer cette nouvelle donne. – Il y a eu une réorganisation, d'ailleurs, une arrivée de Richard Samuel au sein de la région. – Oui, il appartient toujours à une collectivité territoriale, au regard de ce que… – De se professionnaliser. – De se professionnaliser, d'importer des ressources pointues et qui peuvent apporter leur contribution dans un savoir-faire qui a été éprouvé. – Oui, et l'avenir, c'est quoi ? On le sait qu'il sera très attendu à Richelieu sur le dossier de l'eau, notamment. – Oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question que vous me posiez sur les Gilets jaunes et le ressenti qu'ont les Guadeloupéens vis-à-vis de la classe politique guadeloupéenne. Et il me semble, sans vouloir faire de prospective catastrophiste, mais que s'il y a un prochain mouvement social en Guadeloupe, que ceux qui seront en première ligne, ce ne seront pas les autorités déconcentrées de l'État, ce seront les élus locaux. Parce que je pense que les Guadeloupéens ont compris… – Ah oui, carrément. – Oui, 30 ans après la décentralisation, que l'essentiel des compétences qui sont exercées aujourd'hui sont des compétences qui sont exercées par le niveau local. Et moi, j'aime beaucoup répéter cette expression à prise de la bouche d'Antoine Caram, qui dit que les élus locaux, il le disait il y a une petite quinzaine, les élus locaux sont à portée de gifle des citoyens. Et ce qu'il disait il y a 15 ans est encore plus vrai aujourd'hui. Et on sait, chaque Guadeloupéen sait qu'aujourd'hui, en regardant sa facture d'eau, que la question de l'eau, c'est une question qui ressort de la compétence des établissements publics de coopération intercommunale, des intercommunalités, et que ce n'est pas au préfet qu'on va aller demander des comptes. – Et ça relance donc la question de l'autonomie, de la prise des décisions au plan local, plus que jamais selon vous, dans les prochains mois, dans les prochaines années ? – Oui, mais… – Ce sera un des enjeux ? – Oui, en tout cas, en ce qui me concerne, pas pour nous ressortir la rengaine de l'évolution institutionnelle, de la fusion de deux assemblées, sans faire la démonstration aux Guadeloupéens que la fusion… – Parce que la réponse sera la même ? – Voilà, que la fusion des deux assemblées va changer leur quotidien. Par contre, si on met une réflexion de fond, comme l'a commencé un parti politique en Guadeloupe depuis quelques années, le CIPA, qui explique que sur la base de l'application d'un article particulier de la Constitution, voilà le projet qu'on peut entrevoir, sur la base de débats, sur la base de concertation, quel type de compétences on peut imaginer, comment penser l'autonomie fiscale en Guadeloupe, comment régler… – Vous nous sortez le projet Guadeloupéen, là ? – Voilà, oui, non mais régler l'efficacité de… – Non mais ce que je veux dire, en particulier à la place que j'occupe dans ce pays en qualité d'observateur de la vie publique, c'est ne pas sortir des formules magiques toutes faites… – Et pas de copier-coller de ce qu'il y a des payeurs. – Voilà, voilà, et pas en pensant que… Regardez ce qui s'est passé, on a fusionné les ACIDIC et la NPE pour créer le Pôle emploi, ça n'a pas résolu le problème du chômage. Il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens en faisant croire aux gens qu'en fusionnant simplement des institutions, on va obtenir le bonheur pour les gens. C'est pas vrai, il faut une réflexion de fond, il faut travailler, il faut entrechoquer les propositions, il faut prendre le temps de la réflexion et aller vers un modèle qui va être source d'efficacité. – La classe politique est-elle prête dans son ensemble ? – Je ne sais pas si elle est prête dans son ensemble. – Parce que c'est elle qui va porter le projet. – Oui mais il faut qu'elle soit prête à entendre ceux qui connaissent les institutions, ceux qui sont porteurs d'une expertise et qui ne cherchent pas comme c'est un terme à systématiquement importer de l'expertise d'ailleurs pour venir nous vendre des choses qui ne tiennent pas la route comme si les Guadeloupéens en 2018 étaient encore des illettrés, des analphabètes, ils n'avaient pas usé leurs jupes et leurs pantalons sur le banc des universités. Prenons le temps, comme on le dit dans le cadre d'Eli Rose, de fermer la ronde pour nous parler parole en nous et construire un modèle guadeloupéen. – On peut tout à fait imaginer qu'on peut avoir des expertises de personnes venues des pays français de la Caraïbe, voire même de France hexagonale, mais les premiers spécialistes de la question guadeloupéenne, ce sont les Guadeloupéens. – Et ce sera l'un des enjeux selon vous de ces prochaines années ? – Oui, je pense que l'un des enjeux de ces prochaines années, c'est véritablement ça, parce que c'est le discours qui est porté par les institutions nationales, c'est le discours qui est porté depuis 2003 dans la Constitution. – Et c'est une volonté du président de la République ? – Absolument, avec une approche de territorialisation des politiques publiques, avec une approche de prise en considération des identités territoriales, à la fois par les institutions de la République, quelle que soit la couleur politique, et par les institutions, en particulier la Commission européenne. – Est-ce que la population, je vous pose la question, est prête également et peut-elle avoir confiance ? – Alors, est-ce qu'elle peut avoir confiance en l'avenir ? C'est nous, il nous appartient de construire cette confiance-là, chacun d'entre nous, et pas simplement… – Et pas simplement les élus ? – Pas simplement les politiques, mais je pense que, quand on observe ce qui se passe dans la Guadeloupe aujourd'hui, il y a une expression que j'aime beaucoup, que j'ai inventée, que j'appelle la Guadeloupe du Pot-et-Mont-Neuve. La Guadeloupe du Pot-et-Mont-Neuve, c'est l'individu qui ne va pas rester assis chez lui à attendre simplement des prestations sociales, mais qui va exercer 2, 3, 4 activités professionnelles pour bonifier son revenu et pour améliorer son quotidien, parce qu'il ne croit plus en la parole publique. Et donc, à mon avis, ces gens-là sont déjà dans la confiance, ces gens-là sont déjà dans une dynamique de construction, et il appartient à certains qui occupent des responsabilités, pas simplement des responsabilités politiques, de prendre exemple sur ce qu'on appelle la Guadeloupe du Pot-et-Mont-Neuve, pour y envisager un avenir qui est beaucoup plus radieux. Et c'est bien de parler de ça, parce qu'on est à la fin de l'année, et c'est le temps de formuler un certain nombre de vœux. – Voilà, et ce sera le vôtre ? – Voilà. – Merci Pierre Efico. – Merci Christophe Langlois. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, et à très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Merci Pierre Efico.